Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vous parle, ça va être une vidéo cheveux et explication de ceci et retour sur certains produits, à tout de suite ! Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait sur ma chevelure, donc à la base j'avais fait un colorista qui était de la couleur burgundy, donc c'est un bordeaux, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça aurait dû donner à peu près, voilà. Donc ça a donné ça, effectivement, le plus foncé, ce que moi j'avais fait surtout sur les parties blondes de ce que j'avais décoloré, ça avait très bien fonctionné, ça a duré une journée. Alors je vais me rattacher aux cheveux parce que je trouve ça tellement moche et je n'ai pas envie de vous piquer les yeux avec cette couleur qui n'est pas spécialement jolie, donc on va les rattacher, on va cacher tout ça, on va cacher la catastrophe, voilà, ça me va mieux. Donc, j'ai fait ça dimanche dernier, donc pas celui qui est passé, celui d'avant, donc ça a tenu un shampoing. Normalement, ça doit tenir entre 7 et 15 shampoings, je cherchais l'erreur. Donc j'ai été très déçue, mais bon, après je me suis dit peut-être que c'est parti parce que j'utilise mes shampoings naturels et que ça tient moins bien. Donc je vais faire un essai avec des Larichet que j'attends de la commande, donc je vais les tester. Je ne vais pas faire avec des shampoings naturels, je vais faire avec mon shampoing classique pour voir si ça tient, si c'est mes cheveux qui ne gardent plus la couleur ou si c'est juste le shampoing. En tout cas, si j'ai des coiffeurs, je veux bien avoir votre avis parce que là, je suis un petit peu perdue. Sachant qu'avant, j'avais testé de I Love Revolution, c'est des Rainbow Toners, donc j'ai vérifié, ce n'est pas des toners qui sont censés juste donner un reflet. Et même si c'était le cas, c'est censé rester entre 6 et 12 shampoings. Ça a tenu un shampoing, pareil, comme pour le coloriste. Donc pareil, très déçue, sachant que ça, j'avais payé plein pot entre 7 et 8 euros, je ne me souviens plus. Et il m'a fallu un pot pour faire toute ma chevelure. Donc bon, en même temps, ils sont assez longs, donc normal. Et je ne l'ai pas dilué, donc ils ne savaient pas non plus le prix de ouf. Normalement, c'était un rose bien pétant, je ne sais pas s'il en reste assez pour vous montrer. Je vais essayer de voir, là, vous voyez dans le capuchon. Alors, ça sent super bon, par contre, autant vous dire que ça sent ultra méga bon. Ça sent le shampoing, l'après-shampoing, j'avais adoré l'odeur. Le colorista, aucune odeur. Après, il était ultra liquide. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer en comparaison du I Love Revolution, qui a été un vrai bonheur à appliquer parce que c'est une texture de démêlant. Donc, c'était crémeux, c'était épais. Ça s'appliquait, mais super facilement. que le colorista, j'en ai déjà fait un colorista. J'avais fait un colorista rouge, sur des cheveux foncés, un peu roux. Donc, ce n'était pas blond platine au niveau des pointes. Mais, dans mon souvenir, il n'était pas aussi liquide et je n'ai pas autant galéré pour l'appliquer. Donc, voilà, j'étais déçue. Parce que j'avais envie de faire un dégradé de mes racines aux pointes avec des tons un peu roses, bordeaux, des choses un peu comme ça, et qui s'en va facilement au shampoing. Mais quelle déception, vous imaginez ? Donc, le premier shampoing, je me suis retrouvée avec des cheveux. Je n'ai pas pris de photo, mais vraiment, j'aurais dû. De toute façon, je vous ferai au moins une photo de la première, de la première journée, de à quoi ça ressemble. Et, au premier shampoing, ça a viré un rose pastel avec des... Sur certaines mèches, c'était un peu un bleu, violine, façon un peu myrtille. Alors, c'était... Voilà, c'était presque comme ma serviette à cheveux, comme ça. Mais en très... Bon, très plastique. Quoique, c'était... Ouais, il y avait des mèches un peu comme ça. Il y avait des mèches avec des reflets un peu plus bleutés. Truc, mais hallucinant. Sachant que je savais que le colorista se transformait en un bleu marine un peu myrtille. Avec les shampoings. Donc, par contre, il faut qu'on m'explique comment on passe du rouge. Enfin, d'un rouge-rose à un bleu, par contre. Au niveau des colorimétries, sans être une pro, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, le temps passe. Ça s'affatit. Ça devient un peu grisâtre. Pareil, le rose est un peu moche. C'est ni bleu. Ce n'est pas du tout ce que je pensais que ça allait vieillir. Donc, j'ai fait... Bon, ok. Et je pense que j'ai fait la pire bêtise de la terre. C'est que j'ai fait un shampoing bleu. Oui, j'ai fait un shampoing bleu. Pensant que ça allait enlever les reflets bizarres de mes cheveux. Et je me suis retrouvée les cheveux verts. Voilà, vert gris. Avec des mèches vert-olive. Genre vert-olive. Mais dans du rouge. Comment on peut se retrouver avec du vert ? Je ne l'ai pas compris. Impossible de comprendre. Bref. Bon, j'ai fait ok. Et du coup, ce week-end... Donc ça, c'était jeudi. Entre le mercredi et le jeudi de la semaine passée. J'ai fait mon shampoing naturel comme d'habitude. Et j'avais fait mon shampoing bleu après. Donc, ça a été une catastrophe. Une vraie catastrophe. Je l'ai fait bon. Ils étaient secs. Ils n'étaient pas beaux du tout. Donc, j'ai mis une tonne de soins que j'ai fait maison avec de l'huile de riz sainte, de l'aloe vera, machin, machin, machin. Bref. Ça m'a donné un truc catastrophique cartonné. Je les ai attachés pour la soirée. J'ai fait bon. Je vais au sport comme ça. Le soir, je les ai lavés. Ils ont retrouvé de la douceur, de la souplesse. Mais toujours avec une couleur affreuse. J'ai décidé d'utiliser les effaceurs de coloration de couleur du fort pour essayer de faire partir ce vert affreux. Et ça a donné ça. Je vais vous le remontrer quand même. Même si c'est moche. Excusez-moi de vous piquer les yeux avec cette couleur affreuse. Ça a donné ça. Donc, ça a un reflet vert jaune. Je ne sais pas trop quoi en dire. Ce que je vais faire, je pense. Donc, ça éclaircit mes racines à nouveau. Donc, sans décoloration. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que j'avais envie de les éclaircir. Sans forcément faire de décoloration au niveau des racines. Pour garder quand même une racine saine. Donc là, du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Il faut bien un bien pour un mal quand même. Ce que je vais faire là, je vais tenter quand même un autre shampoing bleu pour enlever les reflets jaunâtres des mèches. Parce que quitte à être verte, au moins que ça soit un vert joli. En attendant de recevoir mon colis de Larichet. Parce que j'ai fait une commande de chez Larichet. J'ai fait... J'ai un rouge rose et un cerise. Parce que normalement, le vert est annulé par le rouge. Et le rouge par le vert. Donc là, j'espère que ça va contrebalancer. Ce que je vais faire, je vais tester une mèche avec ça mélangé avec du rouge comme ça. Et on verra ce que ça donnera. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Sachant que ça, il était super efficace quand j'avais les cheveux au rouge. Donc, et ça, ça s'en va facilement. Donc, voilà. Bon, je pense avoir un peu expliqué le pourquoi du comment. Et, ben... Dans une prochaine vidéo, vous verrez ma nouvelle couleur de cheveux. J'espère que ça sera rétabli. Parce que là, je n'aime pas du tout. J'ai tout à fait honnête. C'est affreux. Et encore, vous n'avez pas trop la couleur... Enfin, quoi que si, je pense que vous pouvez vraiment vous rendre compte de la catastrophe. Mais vous vous doutez bien que, bon, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas en mourir si je vais rester comme ça un certain temps. Parce que, perso, bon, ben... Ça plaît, ça plaît. Ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Moi, ça m'énerve. Mais, sincèrement, si ça me saoule trop, je pense que je vais couper. Moi, je pourrais couper jusque-là, en fait. Couper au moins tout ça de cheveux. Ça ne me poserait pas de problème. Parce que je sais que les cheveux, ça repousse. J'ai coupé beaucoup plus court à cause de problèmes capillaires, à cause de couleurs qui ont foiré dans mes cheveux. Et ce n'était pas ma faute pour cette fois-ci. Là, je pense que c'est ma faute. Très sincèrement. Je ne suis pas coiffeuse. Je ne suis pas chimiste. Mais... À mon avis, les shampoings naturels, avec les coloriés, les couleurs semi-parlents, ça ne fait pas bon l'éménage. Les couleurs chimiques tenaces, j'en sais rien. Et je n'ai vraiment pas envie de savoir. Sincèrement, je pense que je ne prendrai pas le risque de tester pour ne pas me retrouver avec des cheveux encore plus bizarres. Et surtout, de les abîmer. Parce que là, pour vous dire, au niveau de leur santé, ils ne sont pas abîmés. Il faut préciser que tout ça, ça n'a pas d'acétone. Enfin, d'acétone. Que je raconte ? Enfin, de produits... Oui, de l'acétone. Parce que c'est des semi-permanents. Et ça aussi, l'effaceur, c'est sans acétone. Ça pue. L'œuf pourri, certes. Ça pue de fond. Mais c'est tout. Ça ne fait que sentir mauvais. En fait, ça n'abîme pas les cheveux. Et pour celles qui se posent la question de pourquoi ça décolore. Et ça, j'avais fait une petite recherche sur Internet. En fait, c'est que quand vous faites une coloration, ça altère la fibre capillaire. Donc, du coup, quand vous démaquillez la couleur, vous décolorez un petit peu. C'est ce qui a dû se passer au niveau de la racine, de toute façon. Parce que déjà, de base, elle était un peu claire. Et ça a accentué le côté clair de ma racine, je pense. Mais elle est saine. Franchement, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Elle est vraiment saine. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup. Ils sont très fins. Mais il y en a beaucoup. Donc, je n'ai pas perdu en masse. J'ai perdu peut-être en longueur au niveau de la nuque. Parce que je sais que ça avait cassé. Mais ça, c'est quand je les coiffe. Et que je persiste à ne pas mettre de démêlant avec mon shampoing naturel. Donc, chose qui est une grosse erreur. Parce que ça ne se démêle pas du tout. Je n'ai pas trouvé de démêlant naturel convenable. Même avec l'huile de brocoli. J'ai essayé tout plein. J'en mets dans mon shampoing. J'en mets. Je fais une préparation à côté. J'ai tout essayé. Ça ne marche pas. Alors, il y a deux options. Soit ça ne marche vraiment pas. Et c'est tout. Soit c'est que ma longueur étant affinée et sensibilisée par les décolorations. Ça ne marche pas. Moi, je me poste plus pour l'option 2. Où c'est mes cheveux qui ne sont pas en bonne santé. Entre guillemets. Pour ce type de produit. Et que ça fasse un réel effet. Et peut-être qu'ils sont aussi trop longs. Donc, ça n'aide pas à régler le problème. Bon. Je pense avoir tout dit. Si le make-up vous intéresse. Je l'ai tourné ce matin. Donc, il sera en ligne normalement mercredi. Donc, je suis dans le futur. Voilà. Certainement le mercredi. Et cette vidéo sera vendre pour vendredi. Sur ce, je vous fais plein de bijoux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. A me laisser un petit commentaire. Et un petit pouce aussi. Oui, un petit pouce. J'ai fait un appel au coiffeur. Dites-moi si je me trompe ou pas. Si c'est vraiment mes shampoings naturels qui auraient pu faire foirer mes colorations. En tout cas, de les empêcher de tenir. Parce que ça, ça me saoule en fait que ça ne tienne pas. T'achètes des produits qui sont censés être de qualité. C'est bon. Les coloristas, c'est moyen, je le sais. Ça, je ne le savais pas. Alors, je ne sais pas si c'est le pot qui est de la crotte. Ou si c'est mes cheveux qui est de la crotte. Voilà. Si vous avez testé, je suis preneuse de savoir le retour de votre part. Parce que moi, je ne sais pas si c'est le produit qui ne vaut pas le coup. Ou si c'est mes shampoings en fait. Voilà. Sur ce, je vous fais vraiment plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !